Médiazone 2.0 vous est présenté grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. Bonjour, ici François Tadeil et bienvenue à Médiazone 2.0. Cette semaine, l'émission vous parvient de chez Dream City, le centre multimédia. Il sera question de volants à retour de force. Nous allons également parler de Game Boy Couleur. Mais sans plus tarder, nous allons commencer par vous présenter une entrevue réalisée dans le cadre du Electronic Entertainment Expo avec Paul Butterfield de la compagnie Monolith Studios. Il sera question des jeux Septera Core, qui est maintenant disponible, et aussi Odium, qui sera bientôt disponible. Monolith, à qui l'on doit des jeux comme Shogo, Blood 1 et 2, Rage of Mage 1 et 2, a récemment édité le premier jeu de rôle de Valkyrie Studios, connu sous le nom de Septera Core. Dans un premier temps, Paul Butterfield nous décrit l'univers dans lequel baigne ce jeu de rôle original. Vous jouez le personnage de Maia, qui passez autour des Laires, où elle a reçu des informations sur une Prophecy. Si quelqu'un a reçu un accès au Computer Core, le centre, ils auraient la contrôle de tous les Laires du monde. Donc, nous sommes en mission pour éviter ou pour nous avoir la contrôle de nous, pour garder la contrôle de ces gens. Ce qui rehausse l'intérêt du jeu, c'est sans aucun doute son scénario prometteur. L'histoire se divise en 15 chapitres successifs. En tout, plus d'une centaine de lieux différents situés dans cet écosystème unique devront être explorés pour mener à terme la quête de Maya. Sept-Terra-Core s'inspire des jeux de rôles japonais plutôt que des jeux de rôles traditionnels. Bien que Sept-Terra-Core ressemble au titre de la série Final Fantasy et ce à plusieurs niveaux, l'emphase est davantage mise sur l'exploration et le dialogue que le combat. Que dire justement de l'interface du jeu et du système de combat? Le système est basé sur un système de horaire ou un système de temps. Donc, quand vous entrez la guerre, vos personnages vont enlever leur niveau de l'attaque. Et quand ils ont atteint un autre niveau, vous pouvez l'attaquer. Donc, si vous serez là et pensez à ce que vous allez faire trop longtemps, l'ennemi a une main sur vous. Donc, il faut être assez rapide. En effet, le système de temps actif préconisé lors des combats ressemble beaucoup à celui utilisé dans la série Final Fantasy. Chaque personnage du groupe dispose d'une arme principale qui possède trois niveaux d'attaque et qui peut donc causer des dégâts selon un ordre croissant. Ce système rend donc les combats plus stratégiques. Paul Butterfield nous décrit davantage les caractéristiques du jeu. Cepteracore demeure cependant un jeu de rôle linéaire. Ceux qui préfèrent les jeux de rôles plus ouverts, comme Might & Magic, seront sans doute déçus. En revanche, ceux qui apprécient les jeux de rôles simplistes et mieux ficelés seront ravis. Dans un autre ordre d'idées, Monolith vient de lancer l'étrange jeu Odium, connu aussi sous le nom de Gorky 17 en Europe. Un jeu qu'il serait facile de manquer en raison de son nom obscur, mais qui mérite que l'on s'y attarde, comme il explique Paul Butterfield. Odium est un jeu que Monolith est publié en Nord-Amérique pour. C'est développé en Pologne par Metropolis. Vous voyez le jeu playing derrière nous. C'est un jeu turn-based, stratégie, horror-based jeu. Donc, il y a des aventures éléments, c'est-à-dire qu'on se passe dans le moment ou le futur. Donc, il y a convention, il y a un NATO unit qui est dans une ville militaire, qui a fait un défilé de la ville de l'étranger. Donc, vous êtes sent dans un défilé de recon et vous rencontrez ce qui est en fait de la ville. Vous rencontrez beaucoup de mutants, des creatures mutants. Et quand vous rencontrez les, c'est là que le turn-based battle commence à venir. Vous avez beaucoup de temps et de temps pour penser à ce que vous allez faire. Vous avez des mouvements squares, où vous allez prendre un tournoi et vous allez prendre où vous allez attacher. Ces combats sont très intenses et peuvent durer jusqu'à 15 à 20 minutes par battle. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans la cité interdite de Gorky 17, vous rencontrerez des créatures de plus en plus répugnantes, mi-homme, mi-machine et parfois même issues de croisements génétiques avec des insectes. Paul Butterfield nous décrit davantage les mécaniques du jeu. De par son style, Odeon n'est pas sans rappeler la série Fallout. Le jeu combine efficacement les différents éléments empruntés au style de jeu mentionné et plaira aux amateurs de jeux de stratégie en temps discontinu. Nous allons continuer de parler de jeux de rôle, mais cette fois-ci des jeux qui offrent aussi un mode de multijoueur. Pour en parler, nous sommes avec Charles Verret. Bonjour Charles. Bonjour François. Alors, je vais annoncer de mauvaises nouvelles aux gens. Diablo 2 n'arrivera pas à temps pour les faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent si on aime ce genre de jeu-là? Il y a deux jeux qui sont disponibles en ce moment qui sont très bons. Il y a Darkstone et il y a Revenant. OK. C'est les deux jeux les plus adéquats, je crois, pour se mettre sous la dent en attendant. Bon, parlons de Revenant, qui a vraiment, lui, le look de Diablo 2, hein? Oui, bien, de ce qu'on a vu de Diablo 2, évidemment, parce qu'on n'en sait pas plus que la majorité des gens, mais le look est très bien. Le jeu en single player est exceptionnel. L'aspect multijoueur qui est ce dont on jase en ce moment, l'aspect multijoueur, laisse un petit peu à désirer parce qu'on retrouve juste certains niveaux, donc on peut juste jouer sur certains niveaux en multijoueur. OK. Puis ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de quest, on n'a pas de quête comme on a avec le communément avec Diablo en joueur multijoueur. Parlons un peu du mode solo dans ce cas-ci, au niveau peut-être du look du jeu, de l'interface. Comment ça se prédestine? Bien, l'interface, c'est très belle. On a... c'est divisé en trois sections. Si on veut, on a l'écran, la majeure partie de l'écran où le jeu se déroule. À notre droite, on a notre inventaire, on a les caractéristiques de notre bonhomme. Puis en bas, on a notre ceinture, si on veut, l'équivalent d'Andy Diablo, notre ceinture, les spells, puis la nourriture qu'on peut garder sur nous. Et c'est une interface assez paramétrable, hein? Oui, c'est assez paramétrable. On peut enlever, si on veut, par exemple, la barre en bas, on peut enlever le menu qui est à droite, ou on peut remettre juste un ou l'autre pour jouer selon le mode que l'on veut. OK. Donc, c'est très, très bien à ce niveau-là. Bon, dans le jeu, en mode solo, on a une quête à résoudre, on est un personnage en revenant, mais lorsqu'on arrive en mode multijoueur, on a d'autres possibilités, hein? Oui, mode multijoueur, on a... Au lieu d'avoir seulement un bonhomme qui s'appelle Loki, on a... je crois qu'on en a trois autres. On peut les choisir, on peut les équiper comme on veut. C'est l'autre de la partie multijoueur qui va décider des options possibles. Donc, on peut partir avec des joueurs de niveau élevé, des joueurs de niveau très bas, avec beaucoup ou peu d'argent. Donc, ça nous permet d'acheter des choses. La raison pour laquelle on compare peut-être ce jeu à Diablo, c'est surtout au niveau du principe du jeu. Par exemple, les combats. C'est plus orienté vers l'action, hein? Oui, l'action est très bien dans les combats. Ce qui est agréable, c'est qu'on a plusieurs touches sur le clavier pour nous aider. Puis, dépendamment des nouveaux, on est rendu avec notre bonhomme, on a des mouvements spéciaux pour achever les bonhommes. Quand on combat, par exemple, on rencontre une araignée, si on fait un certain mouvement sur le clavier, il va écraser l'araignée avec son pied pour la tuer, pour l'achever. D'accord. C'est des choses agréables au niveau visuel. Parlons, en terminant un peu, de Dark Stone, qui lui en avait surpris beaucoup, parce qu'il est arrivé de nulle part, ce jeu. Oui, Dark Stone, bien évidemment, l'aspect single player, simple joueur, est très, très bien aussi. Puis l'aspect multijoueur, bien, c'est agréable parce qu'il y a des quêtes qu'on peut faire. Donc, ça se compare beaucoup à Diablo à ce niveau-là. Graphiquement, c'est très différent, par exemple. Graphiquement, oui, puis on peut faire du zoom-in, on peut s'approcher de la map, on peut reculer, puis on peut tourner sur nous-mêmes avec le visuel de la caméra. Donc, c'est très agréable. Donc, présentement, si on recherche vraiment un jeu de rôle à essayer en mode multijoueur, que ce soit dans un endroit comme ici ou sur Internet, ça serait plus Dark Stone? Plus Dark Stone au niveau multijoueur pour les quêtes. Par contre, au niveau multijoueur, on peut se battre entre nous. C'est revenant, pardon, qu'il faut regarder. D'accord. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Nous allons maintenant parler de Delta Force 2. C'est un jeu de la compagnie NovaLogique. Pour ce faire, nous sommes avec un vrai fan de cette série, Jean-Sébastien Bélanger. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour, François. Décris-nous un peu le style de jeu qu'est Delta Force 2. Oui, c'est un jeu de stratégie, en temps réel, qui se passe surtout dans les déserts, dans le gazon, la neige, les montagnes de neige. C'est un jeu de commando, mais que le terrain, il n'y a pas de limite. On peut marcher 2 km par le nord, 8 km par le sud, pour aller rentrer dans la base adverse, ramasser le drapeau et l'amener dans notre bord. Dans le fond, c'est un peu comme peut-être la série Rainbow Six, mais on est moins confinés dans les petits environnements. Exactement. C'est un autre style. Dans le même genre, on rentre dans le gazon, dans la neige, il ne faut pas se faire repérer. Si on se fait descendre, on repart dans notre base et on marche un autre 2 km. Ça joue jusqu'à 50 joueurs sur Internet, donc beaucoup, beaucoup de compétitions. Il y a même un système de voix intégré, qu'on peut parler avec nos collègues, pour simuler une attaque précise, un point précis. Ce qu'on appelle du « voice over net », donc c'est pour coordonner des situations. Mais on peut aussi jouer tout seul, il faut rassurer déjà. Oui, oui, absolument. Il y a plus de 40 missions en solo, soit de nuit, avec la pluie, les nuages, avec du gazon ou de la neige, donc une diversité immense en frais de missions. Parle-nous des différences qu'on a entre Delta Force 1 et 2? Beaucoup de différences. Au niveau de la température, il y a beaucoup de neige, il y a du brouillard. Il y a même du gazon qui nous arrive jusqu'à la hauteur des genoux, qui permet que quand on est couché, on est vraiment bien caché. Donc, au niveau stratégique, ça apporte un apport différent, donc beaucoup plus intéressant. On peut ramasser des armes dans le champ de bataille. Souvent, dans le 1, on n'avait plus de balle, donc il fallait quasiment se suicider. Donc là, on peut prendre des armes, donc se renflouer. Si on a trop d'armes, on peut en déposer par terre. Donc, beaucoup de changements de ce côté-là, plus intéressants. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que c'est vraiment un jeu, on pourrait dire, international. On peut savoir dans quelle équipe on est. Absolument. C'est tellement international que quand on crée notre propre personnage, on peut mettre le drapeau de notre pays sur notre épaule. Parce que dans une grande guerre, c'est intéressant de savoir avec qui on combat et contre qui. Donc, c'est vrai, c'est très mondial et c'est une bonne idée qu'on est. Est-ce qu'on rencontre des gens de partout à travers le globe? Partout. Autant Australien, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment mondial. Il y a même des tournois. Donc, c'est un jeu qui a connu un immense succès dans Delta Force 1. Et je crois que ça va connaître d'autant plus de succès que Delta Force 2. Certaines personnes vont peut-être critiquer l'utilisation de leur engin graphique 3D qui utilisent des voxels, c'est-à-dire des pixels 3D. C'est quoi ton opinion à ce sujet? Je crois que c'est une bonne idée d'employer ça, car les montagnes sont déjà là, sont déjà en position où on les voit à longue distance, à plus de 2 km. Donc, ça rend le jeu très intéressant. En ayant utilisé des polygones, les montagnes auraient apparu comme ça. Donc, ça aurait rendu le jeu moins intéressant et demandé une carte accélératrice vraiment très performante. Très performante. Donc, c'est un jeu à savourer en mode multijoueur surtout. Oui. Et ça fonctionne bien sur Internet sur le système Nova World? Oui, il y a un lien direct en cliquant sur multijoueur. On arrive sur le site de Nova World. Il y a déjà plus de 2 000 personnes tout le temps qui jouent. Donc, on est sûr de trouver des gens pour jouer sur Internet. Donc, on va rejoindre le Team Canada ce soir? Oui, absolument. Merci. Merci François. Nous allons maintenant parler d'accessoires pour les PC, c'est-à-dire des volants à retour de force. Et pour ce faire, nous sommes avec Luc Fortin. Bonjour Luc. Bonjour François. Nous avons enchaîné ces dernières semaines avec ces différents volants. Mais avant d'en parler, explique-nous la technologie à retour de force qui est maintenant supportée avec DirectX depuis, je pense, la version 5 des PC. C'est ça. Donc, dans la version Direct Input, il y a deux technologies qu'on peut utiliser pour faire rentrer l'information du volant et faire le retour de force. Le premier est celui de Microsoft qui est inclus dans DirectX. Et on a aussi une autre version qui est le iForce qui nous permet d'avoir de l'information. C'est comme un compétiteur qui a développé des driveurs et beaucoup de volants utilisent ça maintenant. Donc, c'est deux technologies, je dirais, comme Beta VHS. C'est ça, exactement. Complètement différentes, qui ne se travaillent pas pareil, mais qui s'utilisent pour le jeu. L'utilisateur, il n'y a aucune différence. Qu'on aille un ou l'autre, ça fonctionne très bien. Bon, on va commencer à parler des volants. Pour chaque volant, tu as pris des notes. C'est ça. On a des tableaux résumés qui nous expliquent quelles sont ses forces faiblesses. Parlons du Sytec R4. Bon, le Sytec R4, c'est le volant qu'on a eu qui était le moins performant ou le moins bon dans notre série. L'installation a eu des problèmes. Les driveurs ne se sont pas bien installés. On a eu de la difficulté à installer le retour de force. Par contre, on a testé aussi l'attache de la table. La tache est très bonne. On a trois positions qu'on peut l'attacher. Et on est capable d'avoir différentes positions pour le setter sur la table. La force, on n'a eu aucune force ou très faiblement seulement dans le jeu, mettons, de manettes. On a les pédales au sol qui sont en plastique, qui ne sont pas vraiment confortables. Ils bougent beaucoup quand on l'utilise au sol, qui ont par contre un très beau look, mais c'est peut-être la seule chose de la manette. La précision du volant est quand même assez précise. Par contre, on a des problèmes de vitesse au point de vue quand on veut changer les vitesses. C'est quand même pas très performant. Il y a un très beau style. Il y a un style F1. Mais par contre, il est très fragile. Il est fait en plastique. On a une note de 26 sur 50. On passe à un autre volant d'une compagnie qu'on connaît moins bien. Oui, c'est AVB qui ont le Force Feedback Racing Wheel. C'est un volant qui est quand même bon, mais qui était quand même coté moins bon. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, il s'est installé très simplement. Tout ce que j'ai fait, je l'ai branché. Ça s'est automatiquement installé. On est USB, donc ça a été très simple. L'attache, par contre, pour la table, est très faible. On a des vis qu'on visse par en dessous avec des petits supports en plastique. Et c'est vraiment très faible. Pour ce qui est de la force, c'est quand même intéressant. On a un bon retour de force quand même fort. Par contre, on ne brisera pas tout avec ça. Les pédales au sol, ça, c'est le gros problème de cette manette-là. Quand on paie sur les pédales, les pédales vont complètement basculer, ce qui nous empêche d'avoir vraiment un bon aperçu du jeu. Il faudrait quasiment les attacher au sol. Il faudrait les visser par terre. Il est assez précis pour la conduite. Moi, je conduis beaucoup avec ce qu'on appelle les mains en position 10 heures, 2 heures. Et ce volant-là, il n'y a pas de plastique à 10 heures et 2 heures. Donc, on n'est pas capable de conduire. Il est bon. Il n'est pas très cher. Et quand même, pour quelqu'un qui ne veut pas payer très cher, ça va être un excellent volant. Il a eu 29 sur 50. L'un des plus, je dirais, plus anciens et un des premiers à être parus, c'est celui de l'Ultimate Performer. C'est ça. L'Ultimate Performer, lui, il a eu une très bonne attache. On a vraiment une facilité très simple à l'installer. On le branche et il est fonctionnel automatiquement. Par contre, il branche sur un port série. Donc, quelqu'un qui a déjà une manette ne peut quand même pas avoir à changer ou à mettre un Y. Ça, c'est intéressant. La force, c'est très fort. C'est le plus fort des cinq volants qu'on a eu. Il est quasiment dangereux. On peut quasiment se briser les bras. D'ailleurs, quand on joue, quand je vois chez nous, la table à branler tellement que ça force. Un jeu, par exemple, comme les tentes manias? Oui, c'est ça. Avec l'autobus, la table à branler et l'ordinateur à branler sur la table. Donc, c'est très, très, très fort. Les pédales sont très stables. Ils sont très larges. On a une facilité à les utiliser. Par contre, si on donne un coup vraiment, ils vont basculer. Mais il faut vraiment donner un coup dessus. En jeu normal, il n'y aura pas vraiment de problème avec ça. Au break et sec, comme on dit. C'est ça. La précision est très bonne. Encore, pour le ski du 10h à 2h, il y a une grosse partie en plastique qui est là. Donc, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Le réalisme, la conduite est très bonne. Par contre, il n'y a pas de shifter. Donc, si on aurait des jeux, ce qu'on voudrait faire des changements de vitesse, il n'y en a pas. Et l'appréciation personnelle que j'ai eue, c'est un char d'assaut. C'est à peu près indestructible. Et j'ai donné une très bonne note de 37,5 sur 50. Donc, un excellent volant pour le milieu de gamme. Mais si on tombe dans le haut de gamme, qu'est-ce qu'on a? On a le Microsoft Force Feedback Wheel qui est un volant de Microsoft. Évidemment, pour l'installation, tout ce qui est Microsoft matériel, ça s'installe très facilement. Donc, 5 sur 5, il n'y a pas eu de problème là-dedans. J'espère. Oui, c'est ça. L'attache de table est un peu bizarre. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, oh, ça n'a pas l'air fort. Mais une fois installé, c'est très solide et très esthétique. Il fonctionne très bien. Pour ce qui est de la force, il manque peut-être un peu de puissance. Il y a une affaire qui est intéressante. Il y a le bouton force au milieu. Donc, on est dans un jeu, ça devient instable, mettons. On peut peser ce bouton force pour l'enlever pendant 5 ou 10 secondes pour prendre le contrôle du véhicule. Ensuite, on pèse le bouton force et on rembarque dans le jeu. Ça, c'est très intéressant. C'est le sol qui a ça. Les pédales, ils ont seulement reculé une fois, ils ont basculé les autres fois. Ça a toujours été très stable. Là, j'avais vraiment donné un bon coup de pied. Pour ce qui est de la précision, très précis, un bon mouvement réel. Surtout qu'on fait un léger virage, on s'en rend compte immédiatement dans le jeu. Très réaliste. Ça a l'air beaucoup plastique. Si on l'utilise sur une conduite 2 heures, 10 heures, très bon, mais il y a comme des moulures pour les mains. C'est un petit peu tannant, mais quand même, c'est très bien. Un bon volant, 43,5 sur 50. Il tire beaucoup de jus. Dans le cas de mon Athlon, quand on part l'ordinateur et que le volant est branché, il n'y a pas assez de courant qui passe dans l'ordinateur. Donc, il faut le débrancher. Léger problème, mais ça va se corriger. Et le top of the line, comme on pourrait dire, c'est le Acclab Force RS qui est vraiment très beau. Oui. Ça, c'est le plus simple de tout. Le plus gros de tout. Il est simple à brancher. Il est soit USB ou série. J'ai 3,5 sur 5 parce que le livre d'installation pour le brancher est un petit peu mal fait, mais pour ce qui est du reste, c'est très bien. L'attache, c'est ce qu'il y a de plus solide. C'est en métal. On peut vraiment briser notre bureau à le serrer après. Ce qui est de la force, c'est très fort. Ce n'est pas aussi fort que le Ultimate Performer, mais c'est quand même très puissant et c'est très acceptable pour ce qui est de la force. Pédale au sol, c'est les meilleurs. Ils ne bougent pas. Ils sont en métal. Ils ont une plaque en dessous qui les empêche de bouger. Donc, très utile pour ça. La précision, c'est très réelle. Aussitôt qu'on fait un léger virage, ça fonctionne très bien. Un petit défaut qu'on pourrait nommer, c'est au niveau des shifters. Oui, les balancers, c'est que d'un côté, si on pèse d'un côté, l'autre va s'éloigner. Si on veut pésir sur les deux en même temps, c'est impossible. Une chose intéressante de ce produit-là, il est en cuir. Donc, on a vraiment un vrai feeling de taux de course et c'est vraiment magnifique. Donc, quand on transpire, on le sent? Ah oui, ça paraît. Bon, Luc, en conclusion, ce sont des excellents volants. Mais ici, on a essayé, par exemple, le Hyper Stimulator, qui n'a pas de retour de force. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce genre de technologie? Ah oui, ça me prend fois ça. Si j'achète ça, c'est sûr que je vais lâcher tous les autres jeux qui existent. C'est vraiment l'idéal. C'est sûr qu'il n'y a pas de retour de force, mais le feeling qu'on a à jouer à ça, c'est incroyable. Parce qu'évidemment, il y a des volants qui ne sont pas de retour de force. Il y en a aussi d'autres qui sont très intéressants pour la précision. C'est ça. Mais un produit comme ça est beaucoup plus dispendieux que les produits qu'on a présentés. D'accord. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Si vous souhaitez et vous méritez l'un de nos nombreux Bonne-Noël que nous ferons tirer au mois de décembre, faites-nous parvenir vos cartes postales à l'adresse suivante. Bonne-Noël 640 KB, Canal Vox Vidéotron, 6600 Boulevard de la Rive-Sud, Lévis, Québec, G6V 9H4. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour participer. N'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées complètes. Bonne chance. Nous allons maintenant parler de la console Game Boy de Nintendo qui, depuis une dizaine d'années, est toujours aussi populaire. C'est une petite console portable qui, évidemment, se retrouve dans les poches de presque tout le monde qui aime les jeux vidéo. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Derry. Bonjour Patrick. Bonjour François. Le succès de la console Game Boy, c'est évidemment sa portabilité. Oui, tout à fait. C'est une console qui est très accessible, qui peut se prendre n'importe où et c'est un petit peu contradictoire en fonction des concurrents qu'elle a eu à rencontrer, qui sont tout essentiellement depuis 10 ans des consoles qui sont plus performantes. Malgré tout, la Game Boy s'est frayée un chemin grâce à une bonne sélection de jeux, à une accessibilité avec le prix, puis avec un bon support publicitaire également. Les gens ne savent peut-être pas, mais c'est la console la plus vendue à travers le monde. Oui, c'est étonnant. À chaque fois qu'on en parle, il y a quelques millions de Game Boy de plus qui sont vendus et évidemment, il y a eu un second souffle qui a renforcé encore le succès de la Game Boy avec l'arrivée du Game Boy couleur il y a maintenant un an en Amérique du Nord. Qui permet justement de jouer à tous les anciens jeux avec une palette de couleurs un peu rafraîchie, mais aussi d'avoir des nouveaux jeux couleur. Oui, tout à fait. Ces jeux-là, à ce moment-là, tirent particulièrement avantage de la palette de couleurs. Qu'on a pensé, par exemple, à Mario Gold qui est sorti récemment. Un excellent jeu qui est inspiré d'une version Nintendo 64 qui est faite par le même développeur, Watch at God sur PlayStation. Les graphiques ne sont pas tridimensionnels, évidemment. On a un jeu qui est très, très complet. On a également Super Mario Bros Deluxe, un véritable classique. Oui, tout à fait. Même si le jeu a 15 ans, il paraît étonnamment bien sur sa dernière incarnation sur le Game Boy. Et Nintendo ne s'est pas contenté de simplement nous réchauffer la même version. Ils ont rajouté, par exemple, les Lost Levels, qui est essentiellement aussi long que le jeu original. C'est huit mondes de plus avec quatre niveaux par montre, plus des modes à deux joueurs. Donc, c'est un aballage très complet pour les amateurs du genre et ceux qui ne l'ont pas fait encore. Mais définitivement, ce qui fait le succès de la console, le Game Boy présentement, c'est la série Pokémon. Parle-nous un peu de ce phénomène. Oui, c'est le produit le plus fort dans l'industrie, point, et pas seulement chez Nintendo. Et ça, c'est toutes consoles confondues. Et probablement, le produit le plus fort au monde dans le divertissement actuellement. C'est un phénomène qui est né il y a maintenant trois ans, qui est débarqué sur nos terres il y a un an. Ce qui est intéressant, c'est que c'est parti d'un jeu et le jeu a généré un paquet de produits dérivés, qu'il s'agisse de séries télévisées, de bandes dessinées, de jouets même, et un film qui s'en vient. Donc, c'est un phénomène qui est très vaste. En dehors du contenu publicitaire et de tout le volet marketing, ce qu'on a à la base, c'est un très bon jeu qui est très balancé. C'est un jeu d'aventure et d'exploration qui empruntent peut-être un petit peu à Zelda. Mais là, c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnages, donc au-dessus de ces monstres qu'on peut collectionner, qu'on peut utiliser dans différentes situations, qu'on va faire combattre ou qui vont nous aider dans l'exploration. Et au travers de ça, il y a une histoire. Et même, en plus du fait que chaque partie est différente d'une joute à l'autre, puisque chaque joueur n'utilise pas nécessairement les mêmes personnages, on peut échanger des personnages avec un autre joueur. Avec un Game Link pour valier deux consoles. Oui, tout à fait. Donc, on a la version bleue, on a la version rouge et on a la version jaune qui vient tout juste de sortir qui a quelques éléments de plus qui sont ajoutés, notamment qu'on part avec le Pokémon Pikachu, qui est le Pokémon le plus célèbre de la série. Donc, oui, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de marketing là-dessus, mais malgré tout, à la base, c'est un très bon jeu et c'est peut-être un peu gênant d'admettre qu'on aime ça, mais on aime ça quand même. Justement, combien d'heures totalises-tu sur ce jeu? Une quinzaine actuellement. Et moi, une douzaine alors. On ne peut pas être gênés, mais c'est très bien fait. Oui, tout à fait. Et Nintendo n'a pas dit son dernier mot, parce que l'an prochain, on va voir d'autres jeux dans cette série. Oui, il y a Pokémon Silver et Gold, et je le répète et j'insiste, c'est vraiment essayé. Même si on l'essaye simplement quelques minutes, c'est difficile au bout d'une demi-heure, une heure de renoncer. On est simplement porté à jouer plus, à vouloir avancer plus, pour connaître ces merveilleux petits monstres. Puis, en terminant, on peut peut-être parler un peu des jeux qui s'en viennent sur la console, le Game Boy, qui vont être sûrement surprenants, qui sont issus, si on veut, des classiques de PlayStation et Nintendo 64 qui arrivent en version de poche. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. On a des jeux comme, par exemple, Rainbow Six qui s'en vient sur le Game Boy Cooler, il y a Metal Gear Solid aussi qui est supposé arriver sur le Game Boy Cooler. Mais le plus étonnant, le plus surprenant, c'est probablement Resident Evil, qui, contrairement aux deux premiers qui vont utiliser une perspective de jeu différente, Resident Evil utilise une perspective de jeu en pseudo 3D sur le Game Boy, et c'est étonnamment bien réussi. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines. On attend impatiemment de voir c'est quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer un démo de ce jeu, et c'est vraiment surprenant pour le format. D'accord. Bien, merci beaucoup, Patrick. Au plaisir, François. Si tu voulais en savoir plus sur la série Pokémon, eh bien, je vous conseille de vous procurer le magazine Electronic Gaming Monthly, qui parle de ce phénomène, et on a évidemment plein d'informations sur le pourquoi de ce succès et aussi sur ce qui s'en vient, les fameux Pokémon Silver et Gold. À la simple évocation du nom Resident Evil, bon nombre de joueurs ne pourront s'empêcher de ressentir un petit frisson de plaisir traverser leur corps. Cette série de jeux à la réalisation exemplaire et à la jouabilité infernale fait l'objet d'un véritable culte, car très nombreux en sont les adeptes. Le troisième épisode, sous-titré Nemesis, vient de paraître. Les zombies ont envahi la petite ville américaine de Raccoon City et l'ont transformé en un brasier de feu, de sang et de putréfaction. Cette fois, vous ne pouvez incarner qu'un seul personnage, soit Jill Valentine, la co-héroïne du premier épisode. Elle est membre de Starz, une équipe de flics de choc entraînés pour résoudre les situations les plus délicates. D'un point de vue technique, Resident Evil 3 est identique au précédent épisode. Les personnages 3D se superposent admirablement bien au décor 2D. Le procédé commence à vieillir, mais il est certainement le plus pratique pour en mettre plein la vue aux joueurs exigeants sur PlayStation. Resident Evil 3 propose deux niveaux de difficultés. A priori, c'est une information anodine, mais détrompez-vous, cela est plus qu'important qu'il y paraît. Le mode facile conviendra aux débutants qui ne sont pas forcément familiers avec la série. Ainsi, dès le début d'une première partie, un coffre rempli d'un arsenal d'armes très impressionnant leur sera accessible. Les experts, quant à eux, se dirigeront vers le mode difficile qui représente davantage l'idée qu'on peut se faire d'un jeu de ce type. Les munitions sont limitées, les soins tout autant, du moins au début de l'aventure. Ce niveau de difficulté donne une meilleure longévité au jeu. Un détail important puisque le jeu est d'ailleurs très court. Dans cet épisode, les ennemis sont nombreux et toujours aussi coriaces. En ce qui concerne la jouabilité, il a bénéficié également de quelques améliorations. Ainsi, il est désormais possible de faire un volte-face de 180 degrés, de même que de tirer sur certains éléments explosifs du décor afin d'éliminer d'un seul coup un grand nombre d'ennemis. Autre nouveauté digne d'intérêt, le joueur peut désormais fabriquer ses propres munitions à la manière de Dino Crisis. Désormais aussi, plus besoin d'appuyer sur le bouton Action pour se déplacer dans les escaliers. Ce détail peut sembler anodin, mais cela crée une plus grande fluidité dans les mouvements et dans les combats. La maniabilité générale est donc très bonne. Mais il faut s'y faire si l'on est étranger à cette série. Ce qui fait la force d'un Resident Evil, en théorie, c'est la peur qu'il procure. Est-ce le cas avec ce troisième épisode? La réponse est oui. Resident Evil 3 alterne entre les phases d'angoisse et de calme. Chaque instant de répit est conçu pour mieux faire sursauter le joueur qui a relâché son attention. Ainsi, lorsqu'un zombie sort d'une voiture calcinée sans crier gare, ou que des corbeaux sortent des immeubles en cassant des vitres, on demeure surpris. La menace la plus dangereuse et aussi la plus inquiétante est certainement la présence de votre némésis. Cette espèce de Terminator invincible apparaît tout au long du jeu à des moments clés et il n'est pas là pour rigoler. Il n'y a alors qu'une seule chose à faire, fuir. Ce dernier vous poursuivra jusqu'à ce que vous l'ayez semé. Après tant d'éloges, que peut-on objectivement reprocher à Resident Evil 3? Eh bien, il y a sans aucun doute un point noir qui ne représentera rien pour les grands fans, mais qui décevra les joueurs blasés en quête de nouveautés. Resident Evil 3 n'est en réalité qu'un Resident Evil de plus. Autrement dit, il n'a rien de révolutionnaire par rapport aux épisodes précédents. Aussi bien regarder du côté de Dino Crisis ou Silent Hill dans ce cas. C'est ainsi que se termine cette autre émission de Médiazone 2.0 qui, je vous le rappelle, vous a été présentée de chez Dream City, le centre multimédia. On se laisse maintenant sur des images d'un jeu de la compagnie ADOS Interactive qui sera bientôt disponible. Il s'agit de Fighting Force 2. Il sortira pour la console GymCast et sur PC. Sous-titrage Société Radio-Canada